S'il vous plaît, donc nous allons commencer le débat parce qu'on est déjà, on a un petit quart d'heure de retard. Donc tout d'abord je tiens à excuser Bertrand Bélingué qui avait une fête familiale prévue depuis fort longtemps et qui ne pouvait absolument pas la déplacer et bien sûr il est complètement avec nous et près de nos actions. Il ne peut pas être plus près étant président de France Gallo et bon il était désolé vraiment de ne pas pouvoir participer mais là il ne pouvait absolument pas annuler cette réunion, il y avait beaucoup de monde et c'était très compliqué. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, messieurs les présidents, chers éleveurs, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence et je remercie les dirigeants d'Arcana de leur hospitalité. Je vous vois aujourd'hui nombreux, nombreux à être restés au lendemain du dernier jour de vente, ce qui témoigne de votre intérêt à participer activement à l'avenir de notre métier et de notre filière. Je tiens à souligner la qualité du plateau de personnalité qui nous accompagne aujourd'hui et qui ont répondu favorablement à notre invitation avec enthousiasme. Je remercie bien sûr le sénateur Ambroise Dupont, fidèle à toutes nos manifestations, éleveur, grand défenseur de notre métier au sein du groupe Cheval au Sénat. Je remercie Philippe Augier, maire de Deauville, lui aussi très fidèle, je ne sais pas depuis combien d'années d'ailleurs, mais depuis très très longtemps. Je remercie Benoît Cornu, qui représente le PMU, qui est donc directeur de la communication. Philippe Bouchara, bien sûr, président du syndicat des propriétaires, et tous deux nous connaissons les tâches qui nous attendent encore dans les mois qui viennent. Je remercie Christiane N. Marek, président du syndicat des entraîneurs et qui est membre de notre comité du syndicat des éleveurs. Hubert Monza, directeur de France Gallo. Louis Romanet, je vais peut-être oublier une des casquettes, mais je vais essayer d'en parler quelques-unes. Président de la Fédération internationale des autorités hippiques, président du FRBC et aussi président de l'UNIC. Éric Hoyot, Olivier Deloye, respectivement président du directeur général et directeur général d'Arcana, qui nous font l'amitié d'être présents après une semaine chargée. Et encore une fois, je les remercie beaucoup. Emmanuel Viau, qui représente Osarus, qui est donc directeur des ventes. J'avais donc souhaité innover l'année dernière un peu hors des sentiers battus pour vous proposer un débat autour d'une question de fonds en marge de notre Assemblée générale. Un format un peu plus participatif et structuré, qui avait remporté un grand succès, et c'est donc pour cette raison que cette année nous avons reconduit la même formule. La question 2012 est vaste, mais très importante. Quel levier pour renforcer demain la compétitivité de nos élevages ? Voilà une question cruciale à laquelle tous les intervenants présents vous proposeront d'apporter un éclairage constructif afin de nous aider à mettre en place un avenir plus stable demain pour notre activité. Sans plus de détour, je vais passer la parole à M. Gilles Ouzouf. Je remercie pour les petits documents qu'il nous a préparés et son intervention d'introduction. M. Ouzouf est donc le représentant du cabinet, et le propriétaire du cabinet comptable et fiscal, je crois que c'est Fiteco, Fiteco à Deauville. Donc je vais lui passer la parole. Et comme les autres années, Patrick Chedville ayant très bien fait son travail l'année dernière, il va avoir la lourde tâche d'arbitrer, de recadrer les éventuels écarts. Donc je vous remercie et surtout bon débat.